Alors voilà, je vais dans le soleil, vous parler de la carte 44, la foudre. Alors cette carte est super explicite, c'est une carte qui montre une colonne brisée par la foudre, elle équivaut à la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment une carte qui va en fait nous amener à, je suis presque envie de dire à renaître, à vivre une expérience qui va nous permettre de renaître, mais l'expérience est clairement négative, ça c'est un coup de foudre, mais c'est pas un coup de foudre dans le sens positif, sauf si elle est à côté de la carte amour. Quand la carte amour est juste à côté, ça annonce clairement un coup de foudre. Attention au coup de foudre parce qu'il ne faut pas tout abandonner pour un coup de foudre non plus, tout ce qu'on a construit, voilà. Mais la foudre c'est une carte qui va annoncer un événement marquant, un choc éventuellement émotionnel, un choc émotionnel, un choc qui va nous permettre de prendre des nouvelles décisions et repartir sur des nouvelles bases. Toutefois, il faut faire attention parce que c'est une carte, comme je le disais, qui est relativement négative, pas par ce qu'elle exprime, mais par les événements qu'elle traduit. Donc la foudre c'est une carte qui va exprimer beaucoup de choses au niveau personnel, surtout plus que dans les autres domaines, parce que ça traduit non seulement une personne qui a tendance à toujours tout faire pour que tout s'écroule autour, c'est comme quelqu'un qui a peur de la réussite et qui finalement fait tout pour que les choses s'écroulent, pour ne pas atteindre cette réussite. Ça traduit aussi une personne fouillante qui a tendance plutôt à... qui a tendance plutôt à ne pas accepter forcément qu'elle a des choses à régler dans sa vie et que finalement, un jour ou l'autre, ça va lui retomber dessus. C'est quelqu'un qui est dans le conflit. C'est une manière d'exprimer le conflit, c'est toujours attirer les choses contre soi. C'est un processus de vie, c'est une dynamique qui est parfois et souvent inconsciente, mais qui s'exprime dans la carte foudre. Alors qu'en parlant sentimentale, évidemment, ça annonce presque clairement une rupture, sauf si comme je l'ai dit, la carte amour est à côté, qui annonce alors une rencontre, un coup de foudre. Au niveau professionnel aussi, rupture de contrat. Au niveau financier, rupture de situation équilibrée. Attention à ne pas te prendre trop de crédit. Au niveau personnel, je l'ai expliqué. Au niveau relationnel et familial, attention à ne pas se mettre les gens à dos. C'est ce que va annoncer la carte. Alors au niveau karmique, l'explication qu'elle a, c'est que la personne a un conflit d'incarnation. On va le dire comme ça. C'est quoi un conflit d'incarnation ? C'est quand la personne a des difficultés à vivre sa vie, son incarnation. Quand cette personne a une difficulté à assumer la vie qu'elle a choisie. Et d'autre part, le conflit d'incarnation peut aussi être lié au choix d'incarnation. Mais c'est un peu plus loin à expliquer. Le conflit d'incarnation, il va amener quoi ? Il va amener un besoin de résoudre certaines choses. Et c'est ce qu'exprime cette carte au niveau karmique. C'est vraiment le besoin de clôturer maintenant avec tout ce qui est négatif pour pouvoir avancer. Parce que finalement, tout ce qui est négatif nous est tombé sur la tête et à grands coups de massue. Donc ça va nous amener à réfléchir à ça. Alors ça traduit une âme qui a parcouru assez mitigé. C'est une âme qui a, j'ai envie de dire, plus souvent subi que fait subir. C'est une âme qui a plus souvent subi son incarnation et qui a souvent été mal dans son incarnation. C'est une âme qui a beaucoup de difficultés à s'adapter au monde dans lequel elle vit. Moi j'appelle ça la blessure de société. Donc c'est la difficulté qu'on a de s'habituer et s'adapter à la société dans laquelle on vit. Qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle. Parce qu'il y a des sociétés spirituelles aussi finalement. Donc cette carte qui porte le numéro 44, 4 plus 4, ça fait 8. Mais le 8 qui vient du 44 qui est un maître nombre, c'est un double 4. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Parce que le 4 à la base ça traduit tout ce qui touche au travail. Mais quand il est doublé ici c'est vraiment un travail de fond sur soi à faire pour pouvoir avancer dans la vie. Mais donc il nous donne 8 et le 8 ça touche à l'infini, à l'équilibre aussi. Mais ça touche à tout ce qui concerne le monde matériel, à tout ce qui concerne le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que traduit cette carte. Donc vraiment trouver cet équilibre à travers le monde dans lequel on vit et qu'on doit s'adapter. Avec un travail de fond sur soi. Mais un vrai travail de fond qui doit souvent être accompagné par une thérapeute ou un thérapeute. Pour nous permettre d'avancer et de comprendre. Donc voilà pour la carte 44. En soi la signification qu'elle a si elle sort dans le jeu. Attention à ce qui va se passer. Attention aux conséquences de tes actions. Attention à tes réactions. Attention aux personnes qui t'entourent aussi. Avec qui tu pourrais rentrer en conflit inutilement. Donc ça c'est vraiment ce que traduira la carte dans un tirage. Voilà. A bientôt pour la 45. Tout de suite en fait. Puisque je vais couper ici. Et puis je vais recommencer pour la 45. Donc à tout de suite. Même si je la mettrai peut-être que dans une semaine. Merci.